Salut, bonjour, comment ça va ? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. Nous sommes le mercredi 3 mars 2021 et on se retrouve pour un nouveau Quoi de Neuf. Quoi de Neuf, je vous le rappelle, c'est la revue de presse des informations en Thaïlande. C'est diffusé le lundi, mercredi et vendredi, 13h, heure française, 19h, heure thaïlandaise, sur la chaîne Cap Thaïlande. Et aujourd'hui en plus, une petite info supplémentaire, nous sommes mercredi. Et comme nous sommes mercredi, on se retrouvera en plus ce soir en direct live à 20h précise, heure française ou 2h du matin, heure de Thaïlande, pour le premier numéro de Quoi de Tout Savoir. Et ce soir, on va parler de tout savoir sur le budget nécessaire pour vivre en Thaïlande en tant que retraité. Ça, c'est pour ce soir. 20h, mais tout de suite les infos du jour. Alors, Quoi de Neuf en Thaïlande ? Eh ben, on a parlé des passeports vaccinaux ces deux derniers jours et on en a beaucoup parlé en Thaïlande, puisque le premier ministre est même intervenu et a déclaré qu'il a demandé une commande, qu'il a commandé une étude sur les passeports vaccinaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, en fait, il réfléchit toujours à mettre en place ces fameux passeports vaccinaux. Alors, à deux échelles. L'échelle nationale pour les Thaïlandais qui vont prochainement être vaccinés et à l'échelle, j'allais dire, internationale pour les gens, pour qu'ils puissent venir en Thaïlande. Alors, il reste quand même prudent. Il n'y a bien sûr aucune date encore qui a été fixée pour la mise en place de ce passeport vaccinal ou en tout cas pour autoriser les étrangers à venir avec un passeport vaccinal. Mais, il a donc, il dit qu'il est prudent, qu'il veut que la Thaïlande soit bien préparée. C'est pour ça qu'il a commandé ses études. Mais, il a déclaré aussi qu'il est important que nous procédions en ligne avec d'autres pays. Donc, on ne sait pas trop quels sont ces autres pays. Alors, il a insisté sur le fait que les personnes vaccinées en Thaïlande recevraient des certificats qui pourraient être utilisés pour les voyages internationaux. Là, pareil, on n'en sait pas plus. Alors, le plus important peut-être de sa déclaration, c'est qu'il a indiqué que les autorités thaïlandaises se réuniront la semaine prochaine pour discuter des procédures d'obtention de tels certificats. Ainsi que des dispositions de quarantaine pour les touristes munis de passeports vaccinaux entrant en Thaïlande. Alors, pourquoi il reparle encore de quarantaine ? Parce que la veille, donc juste avant en fait, la veille, il y a le ministre du tourisme qui est intervenu tard le soir en Thaïlande pour parler un petit peu de ces passeports vaccinaux et de la quarantaine, comment se passera la quarantaine, à quoi ressemblera la quarantaine avec éventuellement un étranger qui arrive en étant vacciné, avec un passeport vaccinal. Alors, le ministre du tourisme, lui, indique que dans un premier temps, ça ne voudrait pas dire forcément que toute la quarantaine soit supprimée, mais il parle de 3 à 5 jours de quarantaine en chambre et en suivi. À un moment, il parle même d'auto-quarantaine. Vous voyez, on est un peu perdu. Est-ce qu'il y aura toujours les hôtels de quarantaine à SQ, à LQ ? Ou alors, ça pourra se faire dans n'importe quel hôtel si on accepte peut-être d'être suivi par une application. Donc, on en est là. On en est là. Le ministre du tourisme, lui, reste encore flou. Bien sûr, aucune date n'est donnée. Mise à part pour le ministre du tourisme, un calendrier, on va dire. Lui reste toujours sur entre avril et juin pour mettre en place, pour, comment dire, indiquer la vraie politique de la Thaïlande à ce sujet-là, afin qu'à partir du mois d'octobre, donc octobre-novembre 2021, qui est bien entendu la haute saison en Thaïlande, afin qu'en octobre et novembre 2021, concrètement, des touristes vaccinés pourraient arriver en Thaïlande. Voilà un petit peu où on en est. Ça avance quand même. On avait l'impression que ça ne bougeait pas, que la Thaïlande restait campée sur son, on va dire, sa quarantaine. Mais ça avance quand même. Alors, pourquoi ça avance ? Ça avance aussi parce qu'il y a des pressions. Ça, je vous en ai parlé ces dernières semaines. Il y a des pressions de l'industrie touristique, évidemment. Il y a eu des pressions, on va dire, d'élus touristiques. Mais il y a aussi eu des pressions. Et ça, je pense que ça a fait beaucoup réagir aussi le Premier ministre. Il y a eu beaucoup de pression du côté des grands industriels du tourisme, c'est-à-dire les grands groupes qui ont énormément d'hôtels en Thaïlande et qui, eux, ont aussi poussé à ce que ça bouge à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y en a un qui n'a pas tardé à bouger. A pas tardé à bouger. Alors, vous ne le connaissez sûrement pas. C'est le chef par intérim. Le vrai chef ne doit plus être là. C'est le chef par intérim du Conseil du tourisme à Chamboué. Alors, il a déclaré hier une chose importante. Alors, bizarrement, il a fait un drôle de moment. Pourquoi ? Parce que le moment, c'était qu'on fêtait, entre guillemets, fêtait à Pattaya les premières injections du vaccin qui étaient administrées dans la province et dans la ville de Pattaya dans les bras d'agents de santé et d'autres membres du personnel de première ligne. Pour info, pour l'instant, des premières doses arrivées, Pattaya en récupère 4700. Ce n'est pas beaucoup par rapport à la population de Pattaya. Mais néanmoins, c'est un début. Voilà, début de campagne de vaccination à Pattaya. Alors, il y avait une bonne ambiance jusqu'à ce que le chef par intérim du Conseil du tourisme de Chamboué intervienne. Il a coupé court, lui, à la bonne ambiance. Il a déclaré, accrochez-vous bien, que la vaccination n'était pas la réponse finale et que seule la suppression d'une quarantaine fonctionnerait, entre guillemets, pour aider le tourisme à Pattaya. Il a déclaré que si le gouvernement souhaitait sérieusement relancer le tourisme, il devait donner la priorité aux vaccinations dans des endroits comme Pattaya, Phuket, Bangkok, où les touristes étrangers avant venaient en masse. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, je vous rappelle. Alors, même s'ils n'ont pas été oubliés, ces provinces touristiques, elles ne sont pas, pour l'instant, comment dire, prioritaires, prioritaires, puisqu'il y a d'autres provinces qui ont été classées comme prioritaires, là où il y a eu beaucoup de cas de Covid lors de la deuxième vague. Il précise aussi que le gouvernement doit faire vacciner 65% de la population de ces endroits le plus tôt possible. Et il a qualifié la quarantaine de, alors, 16 jours actuels, d'obstacles au tourisme étranger et ça doit être abandonné. Au moins, au début, pour ceux qui ont reçu deux doses de vaccin. Donc, pour lui, si un étranger arrive avec un passeport vaccinal, en gros, et ses deux doses de vaccin, il ne doit pas faire de quarantaine. Il a insisté en disant que personne ne viendrait s'il y avait une quarantaine de 16 jours qui restent en place, en particulier lorsque les touristes ont des options de voyage plus proches de chez eux. Personne ne veut perdre son temps et son argent en quarantaine, a-t-il dit. Ils iront tout simplement ailleurs. Et il a terminé. Le gouvernement doit supprimer la quarantaine, a-t-il déclaré. Sinon, il faudra attendre trois ou quatre ans avant que des endroits comme Pattaya puissent se rétablir. Donc, voilà. Voilà la déclaration du chef du conseil du tourisme de Chambury, de la région de Chambury. Ça a le mérite d'être clair. Alors, est-ce qu'il a l'aval du gouvernement pour aller aussi loin ? Peut-être. On ne sait pas. On verra dans les prochains jours ou est-ce que c'est un test pour aussi voir comment le public, on va dire, va réagir, comment l'opinion publique va se prononcer par rapport à ce passeport vaccinal et au retour des étrangers en Thaïlande. Alors, on n'a pas fini de parler de ce fameux vaccin puisque si vous êtes en Thaïlande, ça va vous intéresser puisqu'on nous a annoncé hier qu'il faudra s'enregistrer pour être vacciné. C'est-à-dire qu'il faudrait toujours une application en Thaïlande. Tout marche par des applications. Il faudra s'enregistrer sur une application mais seulement à partir du mois de mai. Donc, on n'y est pas encore. Donc, l'enregistrement de la vaccination contre le Covid-19 débutera donc début mai en Thaïlande puisque le déploiement national du vaccin ne devrait débuter que le mois au mois de juin. Donc, le mois suivant de l'enregistrement. Donc, le public qui souhaite s'inscrire pour une vaccination pourra le faire via une application dédiée. Encore une qui s'appelle Morprom. Alors, c'est traduit par Doctors Ready mais on saura d'ici là qu'elle a véritablement le nom de l'application. Donc, il a quand même... C'est le vice-ministre thaïlandais de la santé qui est intervenu et qui a dit au passage que le moment n'est pas si tardif le mois de juin pour commencer à vacciner la population surtout par rapport aux autres pays de l'Asean. Bon, par contre, il n'a pas comparé par rapport aux autres pays dans le monde. Donc, voilà, il rappelle qu'à ce jour, donc, 13 provinces à haut risque ont reçu le vaccin chinois Sinovac qui a été distribué pour des groupes uniquement prioritaires. Il n'y en a pas beaucoup de vaccins qui sont arrivés mais tout a été distribué dans quasiment toutes les provinces. On a eu droit à la petite photo pour le lancement de la vaccination. Donc, ça veut dire que le vaccin a bien été distribué. Et enfin, pour terminer sur les vaccins, deux nouveaux vaccins devraient être bientôt validés par la FDA, la Food and Drug Administration de Thaïlande. Donc, c'est le secrétaire de la FDA qui a précisé que Johnson & Johnson, donc un vaccin américain, avait déjà déposé sa demande et que les experts l'examinaient. Le résultat devrait être connu à la fin de ce mois. Ils vont mettre un peu de temps pour l'examiner, un mois pour l'examiner, pendant ce temps, Moderna a informé la FDA, donc autre vaccin américain, Moderna a informé la FDA qu'elle déposerait sa demande à la mi-mars. Donc, pour le moment, juste pour rappel, la FDA n'a enregistré et validé que deux vaccins, Sinovac, le vaccin chinois, et AstraZeneca, le vaccin anglais. La FDA a indiqué qu'elle était ouverte aux demandes d'enregistrement Covid-19. Cependant, l'utilisation du vaccin était soumise aux décisions du sous-comité gouvernemental sur la vaccination contre le Covid. En gros, pour l'instant, il faut être clair pour la Thaïlande, si un vaccin est autorisé, pour l'instant, il n'y a pas de commande autre que gouvernementale. Et il n'y a que le gouvernement qui peut décider d'injecter les vaccins. Donc ça, ça va peut-être changer dans les prochaines semaines, mais pour le moment, on en est là pour les vaccins. Allez, on termine avec une autre info qui n'a rien à voir, même si un petit peu indirectement, mais qui n'a rien à voir avec les vaccins et le Covid. C'est Thaïerwise. La compagnie Thaïerwise qui recherche 50 milliards de bahts. Donc, si jamais vous avez un peu d'argent de côté en Thaïlande, c'est mieux puisqu'ils les recherchent assez rapidement. Alors, pourquoi ils recherchent 50 milliards de bahts ? Vous allez vite comprendre. Ils ont annoncé que ces 50 milliards de bahts, en fait, ils les recherchent au cours des deux prochaines années. Alors, ça, ça a été annoncé dans le fameux plan de réhabilitation qu'ils ont présenté hier au tribunal de faillite de Thaïlande. Donc, il faudrait quand même qu'ils récupèrent 30 milliards de bahts d'ici le mois de juin de cette année. Imaginez, ça va plus vite que les vaccinations. 30 milliards de bahts qui doivent être trouvés d'ici le mois de juin pour payer déjà les coopérationnels. Donc, ils disent que les fonds vont être recherchés et empruntés auprès d'institutions financières, voire recherchés des alliés d'investissement. Ça, ça va être plus dur vu leur dette actuelle. Alors, dans le dossier qu'ils ont déposé par rapport à leur faillite, la société n'a pas demandé de décote ou de réduction de la dette par crainte que les créanciers n'approuvent le plan. Parce que je vous explique pourquoi. C'est qu'en Thaïlande, quand une entreprise se déclare en faillite, donc elle passe au tribunal de faillite, mais en fait, c'est les créanciers qui décident d'abord si le plan de relance proposé par l'entreprise est OK ou pas. En gros, c'est eux qui vont voter dans un premier temps. S'ils votent, s'ils disent que c'est OK, ça passe au tribunal, c'est le tribunal qui décide. S'ils disent que c'est pas bon, il faut que Thaïways revoie sa copie. Donc c'est important, c'est pour ça qu'a priori, ils n'ont pas choisi de demander une réduction de la dette ou une décote de la dette. La dette, c'est là qu'il faut bien rester assis sur sa chaise, la dette s'élève environ, actuellement, on dit environ, à 410 milliards de bahts. Ça fait quelque chose comme 11 milliards d'euros. C'est quand même de la dette. Et il y a 13 000 créanciers au total. Donc les créanciers là vont se réunir en début mai, autour du 10 mai, pour voter sur le fameux plan de relance qui a été affiché. Et donc si c'est autorisé, si la majorité des créanciers votent en faveur de ce plan, il sera transmis au tribunal qui lui le regardera, on va dire, entre juin et juillet prochain. Alors dans ce plan, il y a également des réductions d'effectifs. Alors ce n'est pas des petites réductions d'effectifs. Il faut savoir que en 2019, donc avant la pandémie, Tire West comptait 29 000 employés dans le monde. Il est déjà réduit actuellement à 21 000. C'est-à-dire qu'ils ont déjà réduit en gros de 8 000 employés depuis début 2020. Cette année, il y en a encore 6 ou 7 000 qui devraient se séparer de l'entreprise. Ceux qui réduiraient ses effectifs à environ 14 à 15 000 d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont prévu de réduire de 50 % le nombre de leurs employés. Concernant les avions, il veut réduire sa flotte et surtout en réduisant le type d'avion. Pour l'instant, ils avaient 12 types d'avion. Là, ils passeraient à 5 types et les types de moteurs de 9 types à 4. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse réduction de personnel d'avion. Après, je suppose de nombre de vols et tout ça, on aura la réponse bien plus tard, peut-être même une fois que ce plan sera accepté ou pas accepté. Et bien voilà, c'est la fin de ce quad 9. Quad 9 de ce mercredi 3 mars 2021. Avant de vous souhaiter une bonne continuation, je vous rappelle qu'on se retrouve un peu plus tard dans la journée à 20h, précisément en direct, heure française, 20h, heure française, ou alors il sera déjà 2h du matin en Thaïlande pour le rendez-vous d'une nouvelle émission qui aura lieu tous les mercredis soir. Tout savoir et ce soir, tout savoir sur le budget nécessaire pour prendre sa retraite en Thaïlande. Sacré programme. Allez, d'ici là, je vous dis salut à tous.